Salut à tous, c'est BiCour39 et bien aujourd'hui je vais vous faire une petite review de mon nouveau gilet tactique que j'ai acheté à 45 euros chez Ghost FGC Distribution. C'est un peu dur à dire. Donc c'est un petit magasin à Nice parce que maintenant j'ai déménagé à Nice depuis quatre jours donc c'est un magasin pas très très connu donc je sais pas ils ont un site internet mais il marche plus d'après d'après les nouvelles qui datent de deux jours peut-être qu'ils remarquent allez voir Ghost comme un fantôme FGC Distribution c'est tout simple voilà et donc je l'ai acheté pour 45 euros la marque elle m'est inconnue parce que je l'ai acheté en magasin donc il y avait ni étiquette ni rien il y a juste une étiquette pour dire qu'il est tout en nylon c'est tout 100% de nylon c'est écrit dessus après tout le reste c'est en anglais ou en russe donc je comprends l'anglais un petit peu mais le russe pas du tout voilà je sais juste que c'est en russe alors ce gilet est donc équipé donc de couleur noire je pense que ça peut se voir équipé de neuf poches dont quatre poches chargeurs une deux trois quatre derrière ici ensuite une poche fourre-tout donc pour mettre tout ce que vous voulez dedans je pense que vous connaissez les poches fourre-tout moi j'ai deux capsules de co2 dedans et là un scratch où j'ai mis l'emblème de la france et je vais mettre l'emblème de la team GACGP où je vous mets le lien tout de suite ici en plein milieu là comme ça comme ça donc ensuite il est ok alors un deux trois quatre cinq six donc un deux trois quatre cinq six poches pour pour chargeur de pa une deux trois ici qui sont accrochés sur le gilet une ici qui est accroché sur l'holster le ser qui est scratché donc on peut l'enlever on peut enlever la poche une ici en molle et une ici derrière le gilet en molle donc comme c'est des molles c'est moi qui les ai mis comme ça en fait c'est pas mal de la vue là voilà donc ensuite il y a aussi une poche talkie walkie ici avec un trou pour faire passer des écouteurs ou n'importe quel câble qui pourrait se connecter au talkie walkie un micro tout ce que vous voulez après c'est délicable quoi donc dessus un holster comme vous avez pu le voir et un ceinturon qu'on peut enlever qui est accroché par par des trucs comme ça donc on déclipse on des scratch et ça il y en a six je crois tout autour donc là on re-scratch on re-clipse pour pouvoir le mettre alors pour mettre le gilet c'est assez simple je vous expliquerai normalement tout à l'heure mais en gros vous mettez une manche l'autre manche vous vissez vous clipsez c'est bon le gilet est mis normalement vous le faites avant de faire la partie après si vous êtes si vous avez oublié faites le pendant la partie mais bon ça sera assez bizarre c'est de le régler alors pour régler le gilet c'est assez simple vous avez trois trucs ici donc le gilet peut se dérégler pour si vous êtes un petit peu obèse ou se resserrer si vous êtes assez fin moi je suis entre faim et musclé donc il y en a trois ici trois ici et au niveau de la hauteur aussi hier le gilet vous avez des scratch ici donc le gilet il peut faire ça maximum donc ça je trouve que c'est quand même pas mal et moi j'ai de la chance en fait ça fait pile pile la taille du scratch comme ça donc ça c'est un petit équipement que j'avais mis moi c'est ma sangle pour ma mi4 ou n'importe quelle ou qu'on pompe que je n'utilise plus d'ailleurs et que je vais garder juste en collection comme ça parce qu'il est un peu pété voilà alors ce gilet ben non sur certains sites il a marqué gilet tactique sweat je trouve que ouais il fait assez sweat mais mais moi j'utilise avec une desto de l'usr force qui a cette couleur là alors je trouve que ça fait bizarre soit et et lusr force ou c'est pas grave on est en airsoft on fait un petit peu ce qu'on veut c'est pas la verrière donc le holster lui est un petit peu basique même trop basique en fait donc il est scratché sur sur un immense scratch comme plutôt deux immenses scratch comme ça donc il vient se scratcher là comme ça alors moi je vais comme ça vous mettez comme vous voulez avec un clip ici et un scratch là pour le chargeur de paire voilà donc après le gilet en lui-même il est super confortable disons qu'en fait avec toutes les poches ça fait un effet moelleux après sinon il est super fin il fait il fait cette taille donc c'est super super fin et il est composé que de nylon trouée version grillage et quoi ce qui fait qu'en fait bon partout sauf là ainsi là de ce côté mais je dirais ça ça c'est pour quand vous utilisez des vraies armes pour le recul il ya un truc vous caler la crosse ici avec le recul ça fait moins mal à l'épaule mais sinon il est super aéré super confortable tout ce qu'il faut pour 45 euros le 70 je trouve que c'est quand même pas mal oui le magasin était en rupture de stock donc je l'ai eu que 45 euros voilà donc sur les tickets là il ya juste marqué 100% nylon et après le reste illisible c'est du russe enfin pour moi c'est lisible après qu'est ce que je voulais dire après sinon moi je trouve plutôt pas mal il me plaît bien donc là je règle juste vite fait un petit problème il me plaît bien moi donc si vous êtes intéressés je vous mettre le lien ou d'un des sites le nom je vous met trois liens sur sur des sites où on peut l'acheter puis si j'en trouve pas trois j'en mettrai deux si j'en trouve pas deux j'en mettrai qu'un bon je pense je vais en trouver au moins une dizaine alors ça devrait aller je pense vous verrez entre entre 60 et 80 euros à peu près en magasin vous pouvez peut-être l'avoir moins cher moi je devais 45 parce que c'est un rupture de stock je vous ai taillé tout à l'heure enfin voilà quoi donc tout de suite on passe au test avec la veste et voilà donc on se retrouve pour le test donc du gilet alors moi là j'ai utilisé ma veste de l'usr force voilà je sais pas si ça fait une veste de l'usr force avec un gilet des souhaits mais c'est pas grave enfin j'aime bien cette veste elle est bien coupée tout parfait donc facile à mettre on passe par la droite ou par la gauche en premier ce que vous voulez ensuite on met l'autre côté donc il est réglable au niveau d'ici donc vous avez des sangles à tirer mais moi je les ai cachés donc elles ne ressortent pas mais je ne sais pas si vous pouvez le voir là vous voyez trois sangles qu'on peut tirer que moi j'ai caché dans les poches m4 ici et ici j'ai foutu les sangles dedans il y a un même qui ressort et puis il est réglable au niveau d'ici il y a des scratchs là et là pour régler ça en hauteur donc pour le mettre c'est tout simple on met d'abord cette partie là ensuite on clipse puis c'est bon voilà c'est lui alors moi j'ai un peu bricolé pour pouvoir attendez il est coincé ou pas si vous le voyez il est coincé pour pouvoir voilà ça alors ça c'est la sangle de m4 que j'ai un peu bricolé derrière comme ça pour pouvoir la ramener ici et accrocher m4 en un point donc au pire je m'achèterai une sangle d'un point plus tard mais bon pour l'instant j'avais que ça alors j'ai fait avec ça c'est tout alors ça j'ai dû refouler derrière voilà voilà donc niveau taille et tout trop facile à régler alors moi j'ai fait en sorte que j'avais enlevé le stert et je l'ai coupé la vidéo deux secondes pour le remettre donc d'ailleurs je trouve que comme ça c'est mieux c'est plus pratique que tout tordu là bas c'est pas mal je trouve alors pour pour les poches je vous avais dit les poches molles qu'ils nous ont donné avec c'est des petites poches comme ça pour un chargeur de pa alors moi j'en ai accroché une ici très pratique comme ça quand je sors en fait je laisse mon pa au début de la partie bien sûr après je mets le chargeur dedans mais au début je laisse mon pa là je fais clac 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 je charge je vois mon pa et au moins dès que j'ai besoin ça dégaine direct et puis là je trouve que c'est très pratique et la deuxième je l'ai mis dans le dos donc ça c'est aussi pratique c'est juste à la main gauche là et là voilà en plus ça va venir avec ce geste ça fait assez ça fait un mélange de swat et guerre du vietnam plutôt second guerre mondiale niveau couleurs mais bon voilà alors j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas mettez un pouce vert ou bleu je sais plus je crois que c'est vert si vous avez des questions ou ou me dire que ma vidéo est pourri mettez le dans le commentaire si vous voulez continuer à voir mes vidéos abonnez vous ici donc je vais vous mettre les liens des partenaires ou même des potes youtubeurs donc là 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 attendez ici bon là quoi là voilà je n'arrive pas trop à gérer qu'on va là 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 et là non je rigole là c'est moi donc ben voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo je vous dis pas de chose tout de suite parce que je vais faire un petit peu je vais chercher mon Glock donc le Glock rend parfait moi j'utilise celle-là de poche même s'il y en a une autre ici donc là au début de la partie vous arrivez c'est bon c'est tout prêt alors là sur le holster il est équipé aussi d'un clips le holster c'est un holster tout simple avec un clips ici pour mettre le PA une porte une poche chargeur ici qui je crois non elle s'enlève pas dommage ça aurait été bien sinon le problème du clip c'est que moi je ne l'ai pas parce que sinon quand vous voulez sortir le PA en urgence je vais déclipser et tout donc moi je viens le caler sur le côté là-bas au moins il gêne pas au moins si je veux ça sur le PA c'est indirect il n'y a aucun problème voilà alors ben c'est quoi je vous dis tchou à la prochaine et surtout allez voir les chaînes de mes potes youtubeurs allez salut c'est parti